Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis vraiment très content aujourd'hui de vous retrouver puisque nous allons parler tactique lorsque nous sommes positionnés au filet. Alors, le but de cette vidéo est de vous faire comprendre que suivant si je joue une balle courte ou une balle profonde, je ne vais pas adopter la même position pour mon coup suivant. J'espère que vous me suivez. Alors, je vais me poster ici au filet, je vais ma position de référence. Alors, comme vous le savez peut-être, j'estime que autant nous avons une seule position lorsque nous sommes au fond qui serait la maison, autant lorsque nous sommes au-delà de la ligne de fond, nous sommes en position d'attaque, il y a 1000 positions, d'accord ? Donc, je ne vous donne pas une position de référence parce que c'est à vous de la trouver et peut-être on pourra travailler ensemble justement sur ça pour trouver ensemble cette position qui vous correspond le mieux lorsque vous êtes au filet. Moi, ma position, elle est à peu près à 3,50 m du filet. D'accord ? Donc, j'ai ma position de base ici. Et donc, je vais réaliser ma première volée. On va dire que ma volée que je joue, elle est un peu courte, d'accord ? Le rebond de ma balle est assez facile à gérer par l'adversaire qui se trouve dans ma diagonale. Donc, suite à cette balle-là qui est assez facile à jouer pour l'adversaire, il y a de fortes chances que je me retrouve mis sous pression derrière. Donc, qu'est-ce qu'il va pouvoir jouer comme balle suite à ça ? Il va peut-être pouvoir jouer une balle courte dans les pieds, une chiquita. Il va peut-être pouvoir me faire travailler avec une bandera. Peut-être il va pouvoir me jouer un lob. Ou alors même, il va pouvoir peut-être accélérer très vite au centre pour me repousser derrière. Donc, en fait, si moi, je reste dans cette même position que j'avais depuis le départ, après avoir joué ma volée ici, eh bien, il y a de fortes chances que je me retrouve en panique et sous pression avec le coup d'après. Donc, ce que je conseille, c'est que si vous vous rendez compte que votre volée, elle n'est pas si terrible que ça, elle est plutôt courte et assez facile à jouer pour les adversaires, eh bien, vous allez tout de suite reculer de un ou deux pas. Ce n'est pas grave, puisque je vous ai dit que lorsque nous sommes au-delà de la ligne, il existe mille positions au filet. Donc, vous pouvez vous permettre de reculer un petit peu. Ceci va vous permettre justement de défendre toutes ces balles-là. Il joue la chiquita, pas de problème. Vous avez la balle qui est devant vous, vous pouvez revenir la jouer, vous reprenez l'attaque. La balle part à la grille, ce n'est pas grave, vous la laissez rebondir sur la grille et vous la jouez après, vous reprenez votre position d'attaque. Donc, on vous joue une balle haute, vous êtes déjà un ou deux pas en arrière, vous allez pouvoir accéder à cette balle-là et ne pas perdre le filet. Et le dernier cas de figure, où l'adversaire va accélérer au centre, eh bien, ici, vous allez pouvoir justement avec un pas de plus vers l'arrière, arriver à jouer cette balle-là, la passer, et après, si votre balle est bien jouée, vous reprenez l'avant, ou alors, si elle n'est pas bien jouée, vous repartez en défense. Mais au moins, vous ne perdez pas le point suite à cette première volée qui serait un peu courte. D'accord ? Donc, ça, c'est dans le cas où votre volée serait un peu courte et permettent à l'adversaire de jouer facilement. Deuxième cas de figure, je suis ici, d'accord ? Ma position de référence, et je vais pouvoir jouer une balle beaucoup plus profonde. D'accord ? Je vais gagner en profondeur, ma balle ne va pas être très haute, donc je vais m'apercevoir que ma volée est assez efficace, elle est mordante, on va dire ça comme ça, elle est un peu agressive, et donc, je vais voir que les adversaires ne sont pas dans une position si simple que ça. La défense va être beaucoup plus compliquée pour eux. Dans ce cas-là, je ne vais pas reculer, puisque je m'aperçois que ma volée est bonne. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un peu plus offensive, je vais me rapprocher un petit peu du filet. Attention à ne pas venir vous coller trop vite, d'accord ? Ça, ça viendrait après. D'accord ? Dans un premier temps, vous vous apercevez que votre volée, elle est bonne, ou celle de votre partenaire, d'accord ? Cette volée-là, elle est bonne, donc on va pouvoir prendre un peu plus l'offensive. C'est-à-dire que, donc, je suis ici, je suis agressif, ça y est, je peux mordre un peu plus, rentrer un peu plus dans le domaine, dans l'espace des adversaires, ok ? Donc, je vais venir ici, et la volée d'après, je pourrais être encore plus agressif, en me rapprochant un peu plus du filet, d'accord ? Donc, là, dans ce cas-là, c'est un peu plus facile, mais si on compare ces deux-là, j'étais ici, la première, elle est courte, eh bien, je les laisse prendre l'attaque. Donc, moi, il faut que je réagisse vite pour pouvoir prévenir le coup d'après. Et deuxième cas de figure, là, c'est beaucoup plus simple pour nous, je m'aperçois que ma balle, elle est agressive, elle est bordante, eh bien, le coup d'après, je vais suivre un petit peu plus. Voilà, donc c'est juste pour vous donner un petit peu ces conseils-là, de dire que ma position ici au filet, elle doit toujours évoluer, et suivant le coup que moi, je vais jouer, ou mon partenaire va jouer, d'accord ? Donc, ça va être un peu plus vers l'avant si c'est agressif, un peu plus vers l'arrière si je m'aperçois que les adversaires peuvent passer à l'attaque. Voilà. Allez, postez vos commentaires, je vous laisse poser vos questions, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait, et je vous dis à très vite. Salut ! Sous-titrage ST' 501